Mariam a de nouveau fait ce rêve passionnant. Il semblait qu'elle ne pouvait pas oublier cet homme. Lorsqu'elle pensait à lui, son cœur se mettait à trembler. Seize souvenirs étaient comme une cicatrice. Il défigurait la vie et la rendait inconfortable. En entrant dans la chambre, Mariam aperçoit son petit frère Trévor. Il était assis à côté d'une valise pliée. « Tu as commencé à préparer tes affaires ? » « Je croyais que tu avais dit qu'il te restait une semaine entière avant de partir. » Mariam s'interroge. « Ce serait problématique si j'oubliais quelque chose. C'est pour ça qu'il faut tout préparer à l'avance et vérifier que tout est en place. » Trévor explique et s'étire gentiment. Trévor venait de rentrer de trois ans de voyage à l'étranger. Il avait ouvert une sandwicherie dans la capitale. La popularité de la boutique ne cessait d'augmenter. C'est pourquoi il a décidé d'ouvrir une nouvelle boutique dans une ville voisine. « Et combien de temps seras-tu parti ? » demande Mariam à son frère. Il lui répond qu'il sera absent de la maison pendant environ trois mois. « Lorsque le magasin ouvrira, je devrais m'occuper de son installation. » « Mais ce n'est pas de cela que tu dois t'inquiéter. Tu auras bientôt un autre problème. » « De quoi parlez-vous ? » demande Mariam, perplexe. « Un de mes amis vient d'emménager dans l'appartement voisin. Tu le reconnaîtras tout de suite puisque tu le connais déjà. » « Je tiens à préciser que cet ami est une personne très fiable, » répond Trévor. « Pour autant que je sache, vos amis ne peuvent pas être fiables. » « D'accord. Laissons cela de côté. » « Alors qui est cet ami, Michael, Gabriel ? » Mariam commença à deviner. La jeune fille espérait vraiment que ce n'était pas lui, car un ami digne de confiance est une personne tout à fait différente. Mariam entendit la sonnette de la porte. En ouvrant la porte, la jeune fille le vit. Elle n'a pas pu éviter de le voir. En voyant les belles lèvres de l'homme, Mariam se souvint de son dix-huitième été. Il y a quelques années, lorsque Mariam est rentrée chez elle, elle a vu ses amis dans la chambre de son frère. Il discutait avec animation de quelque chose. Ce jour-là, Mariam l'avait vu pour la première fois. Un garçon séduisant, avec de belles lèvres. Elle n'aurait jamais pensé que son frère avait de tels amis. Le garçon se leva du sol et s'approcha de Mariam. Il la salua joyeusement. « Trévor doit être heureux d'avoir une si jolie petite sœur ! » dit le gars en tapotant la tête de la fille. « Ce n'est pas une petite sœur, c'est une grande sœur ! » « Et d'ailleurs, elle a un sale caractère. Je ne vous conseille pas de la toucher ! » Sans quitter des yeux l'écran de l'ordinateur, Trévor dit. « Oh, désolé ! Tu es si mignon que je n'ai pas pu résister ! » Le jeune homme se dit embarrassé. Trois ans plus tard, Seward embrasse Mariam pour la première fois, lui volant son premier baiser. « Et Mariam, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi es-tu figée ? Tu ne reconnais pas Seward ? » Trévor claque des doigts devant le visage de sa sœur. « Bonjour, Mariam ! » Seward lui dit, avec un doux sourire. La jeune fille remarqua qu'il était passé du statut de beau garçon à celui d'homme séduisant. « Bonjour, cela fait longtemps que je ne t'ai pas vue. » Mariam se ressaisit et répondit. « Oui, cela fait dix ans que nous ne nous sommes pas vues, » dit Seward. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Vous êtes gênée parce que vous ne vous êtes pas vue depuis dix ans ? » Trévor prend sa sœur Mariam d'une main et son vieil ami Seward de l'autre. « Trévor avait raison. Même si cela fait dix ans, Mariam n'est toujours pas à l'aise avec Seward. » Mariam est comme elle a toujours été. Cela fait tant d'années qu'elle est toujours aussi belle. « Seward remarque. Et toi, tu dis toujours de belles paroles avec tes belles lèvres. Si c'était comme avant, j'en rirais. Mais maintenant, je ne peux plus réagir comme avant. » Mariam se tourna mentalement vers Seward. « Et toi, tu es toujours aussi fou, » dit Trévor à son compagnon en lui tapotant l'épaule. Seward proposa à ses amis de fêter son déménagement, mais Mariam refusa. Trévor essaya de persuader sa sœur, mais celle-ci, ne se sentant pas bien, alla dans sa chambre. Lorsque Mariam est entrée dans la chambre, elle a refermé la porte derrière elle. La jeune fille appuya son dos contre la porte et soupira lourdement. Elle avait espéré ne plus jamais revoir Seward, mais quelque chose avait mal tourné. Soudain, Mariam se souvint de la raison pour laquelle elle avait rompu avec Seward. Quelques jours auparavant, il avait cessé de l'appeler sa petite amie. Il l'avait présentée comme la sœur aînée de son amie. Mariam a décidé de mettre fin à leur relation après avoir vu Seward embrasser une autre fille. Mariam a décidé de ne pas se battre avec Seward, de ne pas faire de scandale. Elle a simplement cessé de communiquer avec lui. Au fil du temps, ils se sont éloignés l'un de l'autre et leur relation s'est étiolée. « Pourquoi buvait-il autant ? » Mariam s'indigne. Seward se tenait sur le pas de la porte. Il tenait fermement Trévor, ivre, dans S et bras. « Ne me dites rien, je ne comprends pas moi-même. » Seward répondit en souriant. La jeune fille lui demanda alors pourquoi il était sobre comme un verre. « Pourquoi avait-il laissé son amie se saouler ? » « Je n'aime pas boire beaucoup. Alors j'ai bu un peu. Je ne me suis pas rendu compte que Trévor était ivre. » Seward répond. « Tu veux bien m'aider à le porter dans sa chambre ? » demande Mariam à Seward. « Ce sera beaucoup plus facile si je le porte moi-même, » dit Seward à la jeune fille. Son amie était tellement ivre qu'il ne tenait absolument pas sur ses pieds. Il vacillait d'un côté à l'autre. Le lit de Trévor se trouvait à quelques mètres. La jeune fille prend son frère sous le bras pour l'allonger délicatement. Soudain, Trévor trébuche et commence à tomber. Il entraîne son amie et sa sœur dans sa chute. En ouvrant les yeux, Mariam s'aperçut qu'elle était allongée sur le bras de Seward. « Tu vas bien ? Tu ne t'es pas cognée ? » demanda Seward à la jeune fille. Un peu plus tard, Seward et Mariam réussirent à mettre Trévor sur le lit. En quittant la chambre de son frère, Mariam referme la porte derrière elle. Seward lui demanda comment elle se sentait. « Et de quoi parles-tu ? » « Ah, tu parles de ma santé ? » « Oui, j'ai pris les pilules et ça a disparu. » « Mais maintenant, elle me rend de somnolente. » Mariam se souvient qu'elle avait refusé d'aller fêter le déménagement de Seward, invoquant sa santé. En parlant de la somnolence qu'elle ressentait après avoir pris les pilules, la jeune fille avait vraiment espéré que Seward rentrerait chez lui. « Ah, je vois ! Dans ce cas, reposez-vous bien ! » Seward a répondu et est rentré chez lui. Il s'est avéré être très perspicace. En entrant dans la chambre, Mariam s'est précipitée vers son lit. Si cela se reproduit, Trévor pourrait deviner que j'évite Seward. Il en résultera une situation extrêmement étrange. « J'espère vraiment que les choses s'amélioreront quand mon frère partira. » Mariam décida d'accompagner son frère sur la route. Seward la rejoint. « Seward, occupe-toi de ma petite sœur pendant mon absence. » Demanda Trévor avant de partir. « Ne t'inquiète pas, vas-y, conduis, tout ira bien ! » Seward promit à son compagnon. « Seward, je ne t'ai jamais félicité pour ton déménagement. Bienvenue dans notre quartier. On va bien s'entendre. » Mariam tendit la main à Seward. Elle ne voulait pas de malentendu. Elle ne voyait pas l'intérêt de continuer à l'éviter. « D'accord, on s'entend ! » dit Seward en serrant la main de la jeune fille. « Bon, maintenant que nous commençons enfin à communiquer, réponds-moi à quelques questions. Est-ce que tu m'évites ? Est-ce que je t'ai blessée d'une manière ou d'une autre et que tu as commencé à me détester ? Est-ce à cause de ce baiser ? » demande Seward. « Qu'est-ce qui te fait penser cela ? » Premièrement, je ne t'évite pas. Deuxièmement, tu ne m'intéresses pas. Je ne te vois pas comme un homme, répond Mariam. « Alors pourquoi ton visage est-il si rouge ? » demande Seward. « Je ne veux pas me souvenir de ce jour et je ne veux pas que vous me taquiniez à ce sujet. Mais je vous assure que je n'ai absolument aucune raison de vous haïr ou de vous traiter comme un homme. » En baissant les yeux, Mariam dit « Mais si je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme. » « Mais si je ne suis pas un homme à tes yeux, qu'est-ce que je suis ? » demanda Seward. « Tu es comme un frère pour moi, quelqu'un comme Trévor, » répond Mariam. « D'accord, j'ai tout mon temps, » dit Seward. « C'est bien que tu aies beaucoup de temps. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps et j'ai beaucoup de choses à faire. Alors je vais y aller. » Mariam se dirige vers les portes d'entrée. « Mariam, tu ne veux pas voir mon appartement ? » « Tu m'as dit que tu me considérais comme ton petit frère. » « Tu n'es pas curieuse de savoir où j'habite ? » s'écrit Seward. « En plus, tu es encore en colocation avec ton frère. Alors ce n'est pas grave de venir chez moi. Je suis un frère, pas un homme. C'est normal que les filles célibataires aillent chez leurs frères. » « Quel est le rapport avec ce que j'ai dit ? » « Oui, nous vivons ensemble, mais seulement pour économiser de l'argent sur le loyer mensuel. » Mariam s'exclame. « Tu crois que si Trévor et moi vivions dans des endroits différents, je viendrai chez lui pour passer du temps avec lui ? » « Si tu changes soudainement d'avis, viens chez moi. Tu peux même passer chez moi au milieu de la nuit pour me rendre visite. « Sache que je t'attendrai toujours. » dit Seward en s'approchant de la jeune fille. « Mon numéro d'appartement est le 1127. » Seward chuchote à l'oreille de la jeune fille. Sans un mot, Mariam disparut dans l'entrée. « Bien sûr, je me doutais qu'elle ne me prenait pas pour un homme, mais j'aurais quand même dû essayer. C'est une chance si rare. Je devrais faire plus attention la prochaine fois. Cette fois-ci, je ferai bien les choses. » Seward se le promet. Il s'est probablement rendu compte que je n'étais pas à l'aise en sa présence. Et je lui ai dit qu'il était comme un frère pour moi, mais je doute qu'il ait pris ses mots au sérieux. Il a déjà compris que je faisais semblant que tout allait bien. Mariam se dit « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? » « Que dois-je faire maintenant ? » « Je ne peux qu'espérer que tout s'arrangera avec le temps. Même si nous ne pouvons pas revenir au point de départ, au moins nous ne serons plus gênés l'un par l'autre. » Après s'être changée, Mariam est allée travailler. Elle est professeure dans une académie d'art. Mariam s'est approchée de la fenêtre et a regardé dehors. En face de l'académie se trouvait une clinique vétérinaire. Soudain, la jeune fille remarqua qu'il y avait un nouveau médecin à la clinique vétérinaire. Il s'agit de Seward. « C'est étrange. Il a vraiment trouvé un emploi dans cette clinique vétérinaire ? » « Pourquoi ne lui ai-je pas demandé ? » « Je ne savais pas qu'il avait suivi une formation de vétérinaire. » « Eh bien, c'est le CIAS. » « Il m'a toujours dit qu'il voulait être vétérinaire. » Pense Mariam. Mariam et ses élèves décident d'aller dans un café voisin. Soudain, quelqu'un entre dans le café. Les élèves s'étonnent et disent qu'ils n'ont jamais vu un si bel homme auparavant. Ils ont supposé qu'il s'agissait d'un acteur ou d'un chanteur. En se retournant, Mariam aperçoit Seward. Il était entré dans le café avec une fille à lunettes. « Je ne savais pas que vous travaillez dans le coin ! » Seward sourit à Mariam. « Je travaille dans une académie d'art. » Lui répond Mariam. « Et je travaille dans l'immeuble d'en face. » « Au fait, nous avons récemment reçu trois adorables chatons. Alors si tu as le temps, viens les voir ! » Dit Seward. « D'accord. Dès que j'aurai une minute de libre, je passerai vous voir. » « Maintenant, tu dois y aller. Ton compagnon t'attend. » Mariam repousse doucement Seward. « Tu as raison. Je dois y aller. Je te verrai plus tard. » Seward dit et se dirigea vers la table où l'attendait la fille aux lunettes. « Peut-être que c'est beaucoup plus simple que je ne le pense. » « J'espère vraiment que nous mangerons bientôt ensemble. » Se dit Mariam. De retour à la maison, Mariam regarda dans le réfrigérateur. Malheureusement, il était vide. La jeune fille enfila sa veste et se rendit au magasin. Dans le couloir, Mariam croise Seward. Il était en train d'examiner des prospectus. « Écoute, est-ce que tu saurais où manger ici ? » « Où acheter de la nourriture ? » Demande Seward à la jeune fille. « Il y a une épicerie juste à côté de la maison. Quand je n'ai plus rien à manger, j'y vais. » répond Mariam. « J'ai très envie de manger une pizza. Mais c'est trop grand pour une personne. Je me demande ce que dirait ton frère s'il apprenait que son ami et voisin mangeaient une pizza tout seul puisque sa sœur refusait de faire attention à lui ? » dit Seward d'un ton pensif. « Tu me proposes donc de dîner avec toi ? » demande Mariam. « Oui, et ça ne te dérange pas ? » Seward se réjouit. « Bien sûr que je n'y vois pas d'inconvénient. Pourquoi pas ? » répond la jeune fille. « Alors, pourquoi aller faire des courses alors qu'on peut se faire livrer des pizzas ? » « Je propose qu'on aille manger chez moi. » Seward ouvre la porte de son appartement et fait signe à la jeune fille d'entrée. Dès que Mariam franchit le seuil de l'appartement, un chat s'approche immédiatement d'elle. Il commence à se frotter contre les jambes de la jeune fille. « Bonjour, petit chat. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt que tu avais un si beau chat chez toi ? » demande Mariam à Seward en caressant le chat. « Si tu avais su que j'avais un chat chez moi, tu serais venue le voir ? Quel cauchemar ! Je suis en train de perdre à cause d'un chat ! C'est très frustrant pour moi ! » gromme la Seward. « Au fait, mon chat s'appelle Cookie ! » En plus de la pizza, Seward commanda beaucoup d'autres plats. Mariam se réjouit qu'il se soit senti à l'aise pendant le dîner, discutant comme de vieux amis. « Et pourquoi avez-vous décidé de venir vous installer ici ? » demande Mariam. « Récemment, j'ai reçu une bonne offre d'emploi. Pour être plus précis, j'ai reçu deux offres, une ici et une dans la capitale. J'ai longuement réfléchi pour savoir laquelle accepter. Les conditions ici se sont avérées bien meilleures. C'est pourquoi je travaille dans ce quartier. Je suis heureux que tu fasses quelque chose que tu aimes vraiment. Je me souviens que tu as toujours voulu être vétérinaire, » dit Mariam. « Mais tu fais aussi ce que tu voulais faire, n'est-ce pas ? Tu as toujours voulu peindre et aider les gens. Tu as travaillé dur. C'est difficile de s'épanouir dans ce métier, mais tu l'as fait. Au fait, je viens d'acheter votre livre. Pourriez-vous me le dédicacer ? » Seward apporte une petite pile de livres dans la pièce. Il dit à la jeune fille qu'il a acheté plusieurs exemplaires et qu'il a l'intention de les donner à des personnes qu'il connaît. « Prends ce marqueur et signe tous ses livres. Je me venterai auprès de mes amis de connaître personnellement l'auteur du livre. » Pendant qu'il signe les livres, le temps passe vite. Seward bavardait, posant à la jeune fille des questions sur son travail. Mariam se souvient qu'elle a réussi à terminer son premier livre, mais qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour commencer le second. « Je me demande s'il regrette ce jour-là. Se sent-il coupable de cette erreur ? Et s'il regrette que nous ayons perdu dix ans de notre temps ? » se dit Mariam en signant les livres. Seward avait toujours été un enfant solitaire et il appréciait la compagnie de Trévor et de Mariam. Les amis étaient devenus plus proches de lui que les parents. Mais quoi qu'il en soit, mes sentiments ont fini par s'estomper. Au lieu de défendre ma fierté, je veux juste oublier ce qui s'est passé et lui pardonner. Et son existence est importante pour moi, même si je ne veux pas l'admettre. Je ne peux pas le détester. L'année dernière, Mariam a rompu avec son petit ami de six ans. Après la rupture, ils ont commencé à se comporter comme des étrangers lorsqu'ils se sont rencontrés. « Et si nous avions continué à sortir ensemble, ne pourrions-nous pas dîner ensemble aujourd'hui ? » « C'est quand même bien que notre relation se soit terminée rapidement. Maintenant, je ne vais pas le perdre pour une chose pareille », se dit Mariam. « Bien sûr, j'ai dit qu'il y avait quelques offres d'emploi, mais ce n'était pas vraiment ça. Je ne suis venue ici que pour elle », pense Siward au cours du dîner. « J'aimerais vraiment réduire la distance entre nous le plus vite possible, mais j'ai peur qu'elle s'enfuit si je précipite les choses. Il y a dix ans, il s'est passé beaucoup de choses dont je n'ai jamais eu le temps de lui parler. Lorsque j'ai rencontré Mariam pour la première fois, j'étais inexpérimentée et j'avais peur de gâcher notre relation si je faisais quelque chose de mal. C'est ma dernière chance d'arranger les choses. C'est peut-être ce soir que je pourrais dissiper les malentendus qui ont surgi entre nous. » « C'est-à-dire qu'il t'a demandé de t'occuper d'un adulte comme moi parce qu'il part en voyage d'affaires. « Tu ne trouves pas ça bizarre ? » demande Mariam. Un frère s'inquiète pour sa sœur. « Qu'y a-t-il de bizarre à cela ? » demande Siward avec incompréhension. « Pour être honnête, avant d'emménager ici, il s'est passé quelque chose dans mon ancien appartement. J'avais un problème avec la porte d'entrée. Elle ne fermait pas bien. » Mariam commence son récit. « Un soir, j'ai entendu du bruit. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un homme étrange dans ma chambre. J'ai crié très fort. Heureusement, mon voisin a entendu mon cri et est venu à mon secours. L'homme a réussi à me frapper et à s'enfuir par la fenêtre. J'ai fini par apprendre qu'il habitait un étage au-dessus. Il travaillait comme coursier dans le magasin où j'avais l'habitude d'aller. Il s'est avéré que ce n'était pas la première fois qu'il volait. Il a des problèmes avec la justice et se présente souvent au poste de police. Cet homme a été envoyé en prison pour une courte période. Il sera bientôt libéré. Et pour être honnête, j'ai encore un peu peur. Juste après l'incident, je n'ai pas pu quitter la maison. J'ai encore des insomnies. Trevor a eu des moments difficiles lui aussi. Il est très inquiet de cette situation. Je comprends ses craintes et ses inquiétudes. Alors je suis compréhensif. « Ne t'inquiète pas. Tant que Trevor n'est pas en ville, je te protégerai. » Seward promit. Pendant que Seward débarrassait la table, Mariam s'allongea sur le canapé pour se reposer et ne remarqua pas la rapidité avec laquelle elle s'endormit. Seward prit un plaid et voulut couvrir la jeune fille, mais elle lui attrapa soudain le bras. « Tu n'as pas besoin de me couvrir. Je vais rentrer à la maison et y dormir. » dit Mariam. Seward demande à la jeune fille de rester dans sa maison. « Ne t'approche pas trop de moi. Il doit y avoir une distance entre nous. Il doit y avoir une ligne à ne pas franchir. » « Et si je veux la franchir, que dois-je faire ? » « Et si je veux me rapprocher de toi ? » demande Seward. « Si tu t'approches de moi, je partirai tout de suite. » « Tends un peu, » demande Mariam. La jeune fille avait l'intention de retourner là où tout avait commencé, d'établir une relation stable sans aucune déviation, puis de passer à autre chose. Lorsque Mariam ouvrit les yeux, elle vit Seward dormir devant elle. Il était assis sur le sol et lui tenait fermement la main. « Et quand est-ce qu'il a réussi à me prendre la main ? » se dit la jeune fille en se hissant sur le canapé. Mariam retira son plaid et en couvrit Seward. La jeune fille se dirigea vers la porte de sortie et à peine eut-elle saisi la poignée qu'elle entendit la voix de Seward. « Tu pars déjà ? » « Il est deux heures du matin. » « Bien sûr que je pars. » « Va te coucher. Il se fait tard. » D'une voix calme, Mariam dit. « Si tu fais un mauvais rêve, appelle-moi immédiatement. Je viendrai te voir tout de suite. » Seward lui promet. De retour à la maison, Mariam décida de travailler un peu. Elle voulait terminer le travail qu'elle avait repoussé depuis longtemps. La jeune fille écrivait un autre livre. Il s'agissait d'un roman d'amour. Le livre avait été rejeté parce qu'il manquait de romantisme. Mariam devait le réviser et y ajouter des scènes romantiques. « Mon premier ouvrage était une romance étudiante. Il s'avère que j'ai perdu la main. J'ai l'impression que chaque cellule de mon corps résiste à l'amour. Il faut que je fasse quelque chose aujourd'hui. L'essentiel est de commencer. Et le travail suivra. » Le lendemain, Seward vient rendre visite à Mariam. « Tu vois, il s'est passé quelque chose dans les tuyaux de ma salle de bain. Les habitants de l'appartement du dessous m'ont appelé pour me dire que leur salle de bain fuyait du plafond. Ils m'ont demandé de ne pas utiliser la salle de bain jusqu'à demain après-midi. » Seward explique sa visite. « Je peux donc utiliser votre salle de bain aujourd'hui ? » demande Seward. Bien sûr, la jeune fille accepte. Elle ne peut pas refuser à son voisin. Seward se rendit à la salle de bain et la sonnette retentit à nouveau. En regardant l'écran de l'interphone, la jeune fille vit son ex-petit ami Roderick. « Qu'est-ce qu'il fait là ? Il veut peut-être que je l'aide à faire quelque chose ? Ou bien j'ai certaines de ses 16 affaires et il veut les récupérer ? » se demanda la jeune fille. Calmant un peu ses émotions, Mariam ouvrit la porte. Roderick ne dit pas un mot de bienvenue. Il se contenta de regarder la jeune fille avec un regard noir. Mariam remarqua qu'il n'avait pas changé du tout. « Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'amène ici ? » Bégayant d'excitation, la jeune fille demanda. « Je veux récupérer ma clé USB. » répondit Roderick. « Est-ce que j'ai toujours vos clés USB ? Pour une raison ou une autre, je pensais que tu avais emballé toutes tes affaires ? » s'étonne Mariam. « Tu te souviens quand tu as étudié l'anatomie humaine, je t'ai donné une clé USB avec des documents de référence. » rappelle Roderick à la jeune fille. Mariam se souvient qu'il y a quelques années, lorsqu'elle avait besoin d'informations sur l'anatomie humaine, Roderick lui avait apporté la clé USB. À l'époque, il avait choisi de bons manuels, les avait décrits et avait même dessiné tout le matériel sur le sujet lui-même. C'est grâce à cette clé USB que Mariam a pu devenir une artiste professionnelle. « Bon, je m'en souviens. Et alors ? » demande la jeune fille. « Je suis venue la reprendre. » Roderick répond d'une voix calme. Mariam avait rencontré Roderick au travail. C'était un de ses collègues. Roderick était toujours connu pour son calme et son sang-froid. Il avait même réagi calmement lorsque Mariam lui avait proposé de rompre. Mariam a toujours eu l'impression qu'ils avaient fait un long chemin ensemble. Mais maintenant qu'elle regarde en arrière, elle se rend compte qu'elle a toujours été seule. « Attends, tu as fait tout ce chemin pour une clé USB ? » se demande Mariam. « Tu n'as pas répondu à mes courriels ni à mes appels. Tu as même ignoré les messages privés. Je n'ai pas trouvé d'autre moyen de te contacter. » répond Roderick. « J'ai vu un message de toi. Mais pour être honnête, j'ai pensé que tu t'étais trompée de salle de chat. Au fait, pourquoi as-tu soudain besoin d'une clé USB ? » Mariam se sent soudain fatiguée. Toute cette conversation la stressait. « Ce n'est pas moi qui ai besoin de la clé USB, mais nos assistants. Elle contient des données qui leur seront utiles. » expliqua Roderick. Mariam baissa la tête d'un air morose. Elle espérait vraiment que Roderick viendrait un jour lui parler de leur rupture. Ils s'étaient séparés tranquillement, sans querelles, sans cris, sans scandale. Il y avait beaucoup de non-dits. Mais il semblait s'en moquer éperdument. « Quand j'ai emménagé dans cet appartement, j'ai emballé la clé USB séparément des autres affaires. Alors il me faudra un certain temps pour la retrouver. Laissez-moi vous la donner demain. » Mariam propose. « S'il te plaît, cherche-la maintenant. Je n'ai pas envie de revenir ici. » « Je vais attendre pendant que tu le cherches, » répondit Roderick. « Non, ce n'est pas le moment de la chercher. Je te promets que dès que je l'aurai trouvée, je le dirai au producteur de ton équipe et je lui demanderai de te la donner. » Mariam n'avait pas l'intention de perdre du temps à chercher la clé USB. Elle avait d'autres projets pour aujourd'hui. « Et pourquoi donner la clé USB au producteur ? » « Elle a déjà beaucoup d'ennuis à cause de notre relation. Ne la dérangeons pas pour rien. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'impliquer d'autres personnes. Tu ferais mieux de la chercher maintenant. » Roderick insiste. Mariam se rend compte qu'il est inutile de discuter avec Roderick et part à la recherche de la clé USB. « Qui est là ? » demande Seward en sortant de la salle de bain. Il ne portait qu'un pantalon et une serviette de bain. Roderick regarde Seward avec surprise. « J'essaierai de retrouver la clé USB le plus vite possible et je vous la rendrai plus tard. Pour l'instant, vous pouvez rentrer chez vous. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le bon moment. » Mariam décide de profiter de la situation. Il était peu probable que Roderick insiste pour se fouiller devant un inconnu. « Il semble que j'aurais dû prévenir de ma visite après tout. » Roderick ajusta ses lunettes, embarrassée. « De toute façon, je ne vous aurais pas écrit sans que ce soit quelque chose d'important. Ne me bloquez donc pas et il vaudrait mieux que tu me donnes la clé USB quand tu me rencontreras en personne. » Roderick a dit cela et a quitté l'appartement. « Écoute bien, je n'entends pas ses pas. Il n'est pas encore parti, il est juste devant la porte. Qu'allons-nous faire de toi ? Je ne pense pas que tu aies réussi à le convaincre jusqu'au bout. » murmure Seward à l'oreille de la jeune fille. « Et faisons cela, » dit Seward en embrassant bruyamment sa main. Après cela, on entendit des bruits de pas lointains à l'extérieur de la porte. « Tu m'as beaucoup aidé dans cette situation. » leur merci, dit Mariam, embarrassée. « Au fait, as-tu encore des sentiments pour ton ex ? » demanda Seward à l'improviste. « Non, absolument aucun. Il ne me déplaît même pas, » répond Mariam. « Alors, tu aurais pu lui dire que j'étais ton petit ami. Il aurait mieux valu qu'il sache que tu n'avais plus de sentiments pour lui, » conseilla la fille Seward. « Et comment pourrais-je dire cela sans te demander la permission ? » demanda Mariam. « À partir d'aujourd'hui, je te donne la permission de m'utiliser. De toute façon, si cela se reproduit, appelle-moi et dis « chéri ». Je comprendrai tout de suite et je te répondrai, » dit Seward en souriant. « Merci, bien sûr, mais j'espère vraiment que cette situation ne se reproduira plus. » Embarrassée, Mariam baisse les yeux vers le sol. « Tu es sûre ? » « Je ne pense pas qu'il soit venu à l'autre bout de la ville juste pour récupérer sa clé USB. » Seward dit avec un sourire en coin. « J'ai perdu la tête, finalement. Qu'est-ce qu'une clé USB ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? » pense Roderick en s'assayant dans la voiture. Roderick savait que Mariam était trop émotive et que c'était pour cela qu'elle était toujours mécontente d'elle-même. Roderick a toujours utilisé les mots comme une arme. Avec le bon dosage de mots, il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait d'une fille. Après la rupture, Roderick ne l'a pas appelée pendant un certain temps. Non pas parce qu'il n'avait plus de sentiments, mais parce qu'il pensait avoir perdu son sang-froid. Au bout de quelques mois, il se rend compte de sa stupidité et de son arrogance. Mais à ce moment-là, il a déjà perdu Mariam. « Pourquoi ne l'ai-je pas mieux traité avant ? » « Maintenant, ce type, ces bruits de baisers. » Je sais pertinemment que Mariam ne me tromperait pas et ne ferait pas semblant de sortir avec quelqu'un. En fouillant dans les tiroirs et les boîtes, Mariam a fini par trouver la clé USB. Elle a également trouvé des photos. Lorsque Mariam sortait avec Roderick, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour que leur relation progresse. Étonnamment, après leur rupture, elle s'est sentie libre. La jeune fille a appelé Roderick et lui a proposé un rendez-vous. « Il faut que je te parle de quelque chose. Pouvez-vous m'accorder un peu plus de temps ? » demande Roderick à la jeune fille. « Si cela prend beaucoup de temps, je ne peux pas. Je peux discuter avec vous pendant environ une demi-heure car j'ai une réunion prévue après. » répond Mariam. « Je vais rapidement écouter ce qu'il attend de moi, puis j'irai dîner avec Siward. » se dit Mariam en raccrochant le téléphone. « Hé, tu as réussi ! » salua la jeune fille Roderick. Mariam remarqua que Roderick avait un air contrarié sur le visage. Quelque chose lui était-il arrivé ? Peut-être qu'il n'a pas pu terminer son travail avant la date limite ? « Tiens, ta clé USB. Et de quoi voulais-tu me parler ? Si vous avez déjà changé d'avis, je peux partir. » « Je suis désolée. Je ne suis pas venue vous voir hier pour vous rendre la clé USB. Je voulais juste que tu te souviennes des choses qui y sont liées. Je voulais te rappeler à toi-même. » Après un peu de silence, Roderick dit « J'ai eu tort. Si seulement tu pouvais me pardonner. Trop tard, j'ai déjà un petit ami. » Mariam interrompt brusquement le monologue de Roderick. « C'est l'homme que j'ai vu hier ? » demande Roderick. « Tu aurais dû mieux me traiter quand nous étions ensemble. Ce que tu fais maintenant ne va rien changer. Je suis parfaitement satisfaite de ce que j'ai maintenant et je ne veux pas retourner dans le passé. » Mariam se tourne mentalement vers Roderick. « Je veux en finir et garder notre relation comme un souvenir. Je suis sûre que si nous reprenons notre relation, cela ne mènera à rien de bon. C'est inutile. » « Oui, je sors avec l'homme que tu as vu hier. C'est un homme bien et je l'aime beaucoup. » répond Mariam. Soudain, le téléphone posé sur la table vibre. En baissant les yeux, Mariam vit que Siward l'appelait. « Bonjour chérie. » dit la jeune fille dans le combiné. « J'ai fini mon travail. Nous pouvons aller dîner. Je passe te prendre tout de suite. » « Où es-tu ? » demande Siward. « Je suis dans un café près de l'intersection. » répond la jeune fille. Siward demanda à Mariam de l'attendre. « Si c'est de cela que tu voulais me parler, je pense qu'il vaut mieux que nous ne nous voyions plus. Peux-tu prendre la clé USB et partir en premier ? » dit Mariam à Roderick après avoir raccroché le téléphone. « Mon petit ami va venir me chercher maintenant. Je vais l'attendre ici. » Roderick reste assis sur place, la tête basse. « D'accord, je pars en premier. Je pense que c'est encore mieux. » Mariam se leva de table et quitta le café. « Non, ça ne devait pas se terminer comme ça. » Roderick s'exclame et saute hors du café. Mariam a continué à marcher sans comprendre le sens de la route. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle est à la pluie. « Pourquoi n'as-tu pas de parapluie ? » Seward demanda. Il croisa ses bras dans une maison au-dessus de la tête de la jeune fille. « Elle a vraiment un rendez-vous avec son petit ami ici. On voit qu'il aime bien Mariam. Il s'occupe d'elle. Je me demande de quoi ils parlent quand ils sortent ensemble. » se dit Roderick. Seward enleva sa veste et en couvrit la jeune fille. Il prit la main de la jeune fille et la conduisit à la voiture. « On dirait qu'il n'y a plus de place pour moi autour de toi. » marmona Roderick. « Tu as fini ? Si ce n'est pas le cas, tu peux encore pleurer ! » dit Seward à la jeune fille. « Je veux bien, mais les larmes ne viennent pas. Apparemment, je n'ai rien d'autre à pleurer. » marmonne Mariam. « Alors tu peux crier. On dit que lorsqu'une personne crie, elle se sent mieux. » Seward suggère. et baisse les vitres. Mariam se penche par la fenêtre et crie très fort. Seward lui tend un mouchoir pour essuyer les gouttes de pluie sur son visage. En baissant les yeux, la jeune fille vit un parapluie à ses pieds. « Tu avais un parapluie ? Alors pourquoi ne l'as-tu pas utilisé ? » s'interroge Mariam. « Tu te tenais au milieu de la route en pleurant, alors j'ai décidé de ne pas le prendre. Je n'ai pas eu l'occasion d'interrompre tes sanglots, alors j'ai décidé de ne pas te gêner. Je voulais juste te réconforter, c'est tout. Je n'avais pas besoin de parapluie. » Seward explique. « Pour tout vous dire, pendant que vous criiez, j'avais l'impression que vous alliez essayer de m'étrangler si je vous disais quoi que ce soit. » Il a sans doute raison. J'étais tellement en colère que je ne contrôlais absolument pas mes paroles. En y repensant, j'ai même juré quelquefois. Et c'est sans doute pour cela qu'il a dit qu'il ne pouvait pas m'interrompre et qu'il préférait rester sous la pluie avec moi, se dit Mariam. Il laisse le robinet ouvert en hiver. Tu sais pourquoi ? Pour que l'eau ne gèle pas dedans. C'est la même chose pour les gens. Si tu n'extériorises pas tes sentiments quand ils sont chauds, ils vont geler et briser la personne de l'intérieur, dit Seward à la jeune fille. Tu peux donc pleurer autant que tu veux. Tu fais bien de laisser sortir tes sentiments. Tu n'as pas besoin d'être gênée par moi. Agis comme tu l'entends. Quand Dieu l'a créée, il lui a donné de si belles lèvres pour que Seward ne dise que de bonnes choses. Je ne l'ai jamais entendu rabaisser quelqu'un ou prononcer des mots durs. Il semble toujours de bonne humeur, se dit Mariam. Arrête de vouloir comprendre tout ce que je fais. Cela peut devenir une mauvaise habitude. Tu dis toujours que tout va bien, alors autour de toi, je me mets à faire l'idiote. Montrer ouvertement ses sentiments à son entourage est en fait désagréable, marmonne la jeune fille. Alors, allons au restaurant avec toi et mangeons quelque chose de bon. Seward propose. Tu veux que j'aille dans un restaurant comme ça ? Je suis complètement trempée. Ce serait extrêmement inconfortable d'aller dans un établissement décent comme celui-ci. Alors, rentrons à la maison. Après tous ces cris, j'ai vraiment faim. Je sens mon estomac gargouiller. Si tu veux, je peux nous préparer un repas. Et ne t'inquiète pas, je cuisine assez bien. Cookie, tu es ma beauté. Mariam serre le chat contre elle. Elle la caresse sans relâche et lui dit des mots doux. Cela fait cinq ans que j'ai recueilli cette chatte. Je l'ai élevée comme si c'était ma propre fille. Je vous jure que je n'ai jamais été jalouse ou envieuse d'elle. Mais les choses sont différentes maintenant. Je viens d'arracher Mariam à son ex et il s'avère que je dois maintenant me battre avec un chat. Pense Sivar avec irritation. Est-ce que je peux à nouveau prendre une douche chez toi ? Je n'ai pas encore fait réparer les tuyaux. S'il te plaît, donne-moi le code de ton appartement pour que je n'ai pas à me faufiler chez toi par la fenêtre. Demande Sivar à la jeune fille. Sivar propose à la jeune fille de l'aider dans la cuisine, mais elle refuse. Mariam décida de préparer son plat de résistance. Elle garda tous les ingrédients de ce plat dans le plus grand secret. À la fin du dîner, un message de son producteur est arrivé sur le téléphone de la jeune fille. Le producteur s'inquiétait du fait que Mariam n'avait jamais changé sa photo de profil. S'il y avait eu un changement dans sa vie, le public devait en être informé. Quelque chose ne va pas ? Tu es tendu ? Sivar demande à la jeune fille. Je viens de recevoir un message de ma productrice. Elle veut que je change ma photo de profil. Après avoir rompu avec Roderick, je n'ai jamais changé mon statut. Au fait, montre-moi tes mains, s'il te plaît, demande Mariam. « Bientôt, il y aura une rumeur selon laquelle je sors avec quelqu'un. Je pense donc que je devrais mettre à jour ma photo de profil. Tu as des mains très belles et très fortes. Elles seraient parfaites pour la photo. » Mariam prend la main de Seward et commence à prendre des photos. « C'est ta photo de profil ? » précise Sivar. « Si vous voulez que les gens soient au courant de votre relation, il faut que ce soit fait dans les règles de l'art. » Seward a sorti deux bagues de derrière son sinus. Ils étaient attachés à un cordon de l'afsane. « Si nous portons des bagues jumelées, les choses paraîtront plus crédibles. » Seward place à l'anneau à l'annulaire de la jeune fille. « Mariam, il n'y a pas de raison d'être nerveuse. Détends-toi. Si vous vous sentez raide, l'appareil photo le montrera. » Seward a commencé à photographier leurs mains. Il s'est attelé à la tâche de manière très responsable en prenant des photos de leurs mains sous différents angles et sous différents éclairages. « Merci de m'aider avec les photos. Je voudrais souligner que cette bague était de la bonne taille pour moi. Serait-ce par hasard la bague de votre ex-petite amie ? » demande Mariam. « Mariam, j'ai repensé à ce que tu m'as dit dans la voiture. Je crois que je sais ce que tu voulais dire. Tu ne veux pas que j'essaie de te comprendre pour ne pas te gâcher la vie. » Seward prend la main de la jeune fille. « Tu me vois comme un frère, mais je n'ai jamais pensé à toi comme à une grande sœur. Et je ne penserai jamais à toi de cette façon. Je ne sais pas ce qui nous serait arrivé si nous étions sortis ensemble. Mais je ne vais pas te le demander maintenant parce que j'ai peur que tu ne veuilles plus me revoir si je le fais. Alors je le garde pour moi. Tu m'as dit d'attendre. Alors j'attends. » Je ne sais pas s'il est utile de lui poser des questions sur cet incident. C'est arrivé juste au moment où notre relation commençait à fonctionner. Mais si je continue à me taire, je ne saurais jamais pourquoi il a fait ça. se dit Mariam. Soudain, un appel téléphonique retentit dans la pièce voisine. Seward se lève et va chercher le téléphone. « Oui, c'est le médecin de la clinique vétérinaire. Qu'est-ce qu'il y a ? Une chienne est en train de mettre bas ? C'est son premier accouchement ? On se calme et on ne fait rien. Et si vous en avez l'occasion, vous feriez mieux de venir à la clinique. » dit Seward au téléphone. « Mariam, j'ai un appel urgent. Je dois aller à la clinique. Si tu veux, tu peux rester ici et jouer avec Cookie. Fais comme chez toi. Appelle-moi s'il se passe quelque chose. » Seward demande et s'éclipse par la porte. « J'ai toujours pensé que ce qu'il ressentait était stupide. Alors, quand il a essayé de trouver un moyen d'arranger notre relation, je l'ai évité. J'ai toujours pensé qu'il était facile pour les gens de prendre leurs sentiments superficiels pour de l'amour profond. J'ai l'impression que les choses sont redevenues normales. Peut-être qu'un jour, nos sentiments seront plus clairs. D'ici là, je n'ai qu'à attendre. » Pour se distraire, Mariam décide de se préparer un dîner. Après avoir passé quelques heures dans la cuisine, elle s'aperçoit qu'elle a trop cuisiné. Elle décide d'offrir son repas à Seward. « Écoute, j'ai fait de la soupe ici, mais je viens de me rendre compte que c'est trop pour moi. Tu veux en prendre en rentrant à la maison ? » demande Mariam. « Si tu me l'offres, je l'accepterai avec reconnaissance. » Répond Seward. « D'accord, je t'attends. Fais attention en conduisant. » Le soir, Mariam décide de préparer à manger pour Seward. Soudain, elle entendit frapper à la porte. En ouvrant la porte, Mariam vit un homme portant des lunettes qu'elle ne connaissait pas. Elle est surprise et tombe dans un état de stupeur. Dans la cage d'escalier, Seward croise l'homme aux lunettes. Après l'avoir salué, il se dirige vers son appartement. « Vous avez senti que j'allais bientôt arriver ? Alors vous êtes sorti pour me rencontrer ? » demanda Seward en souriant. Seward prit la jeune fille par les épaules et la conduisit dans l'appartement. Du coin de l'œil, Mariam aperçut un inconnu portant des lunettes qui montaient les escaliers. Seward remarque que la jeune fille tremble. « Je vais rester un peu dans ton appartement, d'accord ? » Seward demande et entre dans le salon. « Tu n'es pas fatiguée après une dure journée de travail ? » demande Mariam. « Fatiguée, mais après t'avoir vue, je me sens mieux aussi. » Seward répond en souriant. « Mais non, je suis fatiguée après tout. Je vais rester ici. Je vais dormir sur ce canapé. » Seward s'assit sur le canapé du salon. « Hé, attends, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu as ta propre maison, alors vas-y ! Pourquoi vas-tu dormir ici ? » Mariam tire Seward par les bras. Elle remarque soudain que son bras est bandé et qu'il a une égratignure fraîche sur la joue. « Il y avait un patient très agité à la polyclinique aujourd'hui. Il m'a griffé la main et la joue. Dans une clinique vétérinaire, cela arrive parfois. » Raconte Seward. « Et si on rentrait ensemble à pied après le travail ? » « Pourquoi en parles-tu tout d'un coup ? Tu t'inquiètes pour moi ? » « Je pense que ce serait très gênant. Je connais ton emploi du temps. Tu pourrais rentrer beaucoup plus tard que moi. Comment ferons-nous alors pour voyager ensemble ? » Mariam s'étonne. « Tu ne m'as pas dit que tu préparais un nouveau projet ? » « Après tes cours, tu pourras y travailler au bureau en m'attendant. De plus, il y a un café au rez-de-chaussée de ton bureau. Il dispose de tout le matériel nécessaire pour y travailler. » « Et si je dois faire une intervention chirurgicale ou travailler de nuit, je vous raccompagnerai d'abord chez vous, puis je reviendrai à la clinique. C'est plus pratique de conduire que de prendre le bus. » « Je ne sais pas, je ne veux pas vous causer d'ennuis. » Mariam admet. « Je dis cela parce que je veux le faire pour toi. Et si cela te pèse, tu peux m'offrir un repas de temps en temps. Ou tu peux simplement passer ton temps libre avec moi. Alors, on est d'accord ? » Seward insiste. « De plus, n'oublie pas que j'ai promis à ton frère de m'occuper de toi. Sois indulgent avec moi, au moins jusqu'au retour de Trévor. » « Je veux aussi te rappeler que je ne te verrai jamais comme un frère ou une sœur, mais que tu seras toujours aussi important pour moi que ma famille. » « Je le sais et je veux t'assurer que tu es très importante pour moi aussi. Je t'estime autant que mon frère Trévor. Je t'aime comme un membre de la famille, » dit Mariam en souriant. Le lendemain, Seward a envoyé à la jeune fille un message lui rappelant qu'ils avaient convenu de rentrer ensemble à la maison tous les soirs. Il y avait aussi un message de la productrice qui proposait de se retrouver dans un café. Voyant Mariam entrer dans le café, Irma la salue joyeusement. « Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Comment vas-tu ? Tu travailles encore tard ? » demande Mariam en s'approchant de la table. « Pour être honnête, je ne fais plus la différence entre le bureau et la maison. Parfois, j'ai l'impression d'être presque à ma place. » Irma répond en riant joyeusement. « Et pourquoi m'as-tu invité dans ce café ? Il y a quelque chose dont tu veux me parler ? » demande Mariam. « Écoutez, que puis-je vous dire d'autre que le travail ? Mais je veux aussi parler de ta vie privée. Réponds-moi, pourquoi as-tu rompu avec Roderick ? » « Ce n'est pas une question de curiosité. Il est important pour moi que mes auteurs se sentent à l'aise. Ma relation personnelle a-t-elle une incidence sur mon travail ? » « Qu'est-ce qui vous fait penser que quelque chose ne va pas ? » s'interroge Mariam. « Pourquoi toutes ces questions ? Je sais faire la part des choses entre mon travail et ma vie privée. » Mariam est irritée. « Vous ne pouvez pas réparer votre relation après tout ? Y a-t-il une chance que vous vous remettiez ensemble ? Et une nouvelle relation ? Vous voyez déjà quelqu'un ? » Le producteur a commencé à poser des questions. « Je ne veux absolument pas d'une relation en ce moment. Je me sens bien comme ça. » Mariam fait un signe de la main. « Mais vous avez besoin d'une relation pour vous inspirer. Vous écrivez des romans d'amour. Voulez-vous que je vous présente un jeune homme très séduisant ? » demande Irma. « Laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai rompu avec l'écrivain Roderick Filson. » dit Mariam d'un air sombre. Roderick était le seul enfant de scientifiques célèbres. Pour devenir écrivain, il a été diplômé de l'université choisie par Essay Parent. Il est très doué, donc ses livres sont populaires. « Je l'ai d'abord rencontré en tant que fan, mais au bout d'un moment, nous avons commencé à sortir ensemble. Il n'est pas du genre à penser que le processus est plus important que le résultat. Il me donnait souvent des conseils, qui prenaient généralement la forme de critique plutôt que de soutien. « Ess-euses critiques m'ont beaucoup blessée. Au bout d'un moment, parler de travail a commencé à m'ennuyer. C'est alors que l'incident du volume s'est produit. Roderick m'a rendu responsable de ce qui s'était passé. En venant dans ma chambre d'hôpital, il a crié furieusement que j'aurais dû être plus prudent. Il m'a reproché de ne pas avoir réparé la porte à temps. Si j'avais fait plus attention à mes biens, cela ne serait pas arrivé. Dès que je suis sortie de l'hôpital, Roderick a exigé que je me mette au travail. Il m'a dit qu'à cause de l'incident du volume et du fait que je m'étais perdue, j'étais devenue plus renfermée et réservée. Il m'a encouragée à changer, à être ce qu'il voulait que je sois. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais l'impression d'échouer lorsque je parlais à mon propre amant. Ce jour-là, je lui ai dit que je voulais rompre avec lui. J'en avais assez de ce genre de relation. Je pensais qu'en rompant avec lui, je me sentirais immédiatement mieux. Mais je n'arrive toujours pas à me remettre à l'écriture du livre. Je ne sais pas exactement ce qui a provoqué ma chute. Peut-être que c'est parce qu'il a piétiné ma confiance en moi. Ou peut-être qu'il y a une autre raison. Oh, tout cela est très compliqué. Je vous suggère de prendre un verre et de vous détendre un peu. Puisque vous avez rompu à cause de son tempérament, il n'y a pas lieu de relancer la relation. Mais cela ne veut pas dire que tu dois renoncer à toi-même. Irma verse le soju dans deux verres. C'est pourquoi je te suggère de prendre rendez-vous avec ce bel homme. Tu dois aller de l'avant. Sors avec lui au moins une fois. Mariam a envisagé de dire au producteur qu'elle avait une nouvelle relation, mais a décidé de ne pas mentir. Mentir une fois signifierait mentir tout le temps. Je ne sors plus avec Roderick, mais je ne sortirai pas avec ton beau petit ami juste parce que je n'ai pas de nouveau petit ami. Mariam dit d'une voix ferme. Je propose que nous mettions fin à notre conversation d'aujourd'hui. C'est Roderick qui m'a demandé d'organiser cette réunion. Il a suggéré que nous nous retrouvions tous les trois ici, mais nous devions faire en sorte que cela ait l'air naturel. Irma admet. Je me rends compte que j'ai mal agi, mais il avait l'air d'avoir beaucoup de choses à dire. Après avoir écouté, j'ai compris que je ne devais pas m'immiscer dans votre relation. Vous pouvez partir. Je m'occupe de lui. Mariam, vous savez que le travail de Roderick est toujours en tête des classements, n'est-ce pas? Il essaie de ne pas le montrer, mais pour être honnête, il a l'air d'un zombie CES dernier temps. Mais malgré son état, il a terminé son travail à temps. Chaque fois que je lis ses livres, je suis captivée. Alors tu peux y arriver aussi, je crois en toi. Irma serra sa main en un point et en parlant de relation, si tu rencontres ton destin, commence à sortir avec quelqu'un. Qui sait, peut-être que tes cellules se rempliront à nouveau d'amour et que tu commenceras à créer des projets extraordinaires. Maintenant, vas-y, tu dois te remettre au travail. Et n'oublie jamais que tu écris des romans d'amour, pas des romans fantastiques. De retour à la maison dans le bus, Mariam a envoyé un message à Siward dans lequel elle lui demandait de ne pas l'attendre. Elle était presque arrivée à la maison. En descendant du bus, Mariam est tombée nez à nez avec Siward. Cette rencontre l'a beaucoup surprise. Je me rendais à la supérette en passant devant cet arrêt. Ne t'inquiète pas, je ne te suis pas, c'est juste une coïncidence, dit Siward à la jeune fille, mais elle se rendit compte qu'il la trompait. « Devrais-je écouter le producteur et commencer une relation avec Siward ? Mais après tout, il est un an plus jeune que moi. Est-ce que ce sera un obstacle à notre relation ? En plus, ce type est trop beau, se dit Mariam en rentrant chez elle. Mais serais-je capable de prêter attention à un autre homme ? Après avoir traité avec Siward, mes exigences ont un peu augmenté. Est-ce qu'un autre homme sera capable de les satisfaire ? À quoi pensez-vous en ce moment ? Vous avez une expression très étrange sur votre visage. Siward dit quelque chose d'inattendu. Mariam se détourna précipitamment de lui. Le lendemain, Siward s'est arrêté sur le lieu de travail de Mariam pour rentrer chez elle. « J'ai reçu un appel de Trévor aujourd'hui. Il veut que je vienne lui rendre visite. » Raconte Mariam. « Je sais qu'il m'a appelée aussi. Il veut que je vienne le voir ce week-end aussi. » Comment peut-il demander à un médecin très occupé de venir lui rendre visite ? « Il est un peu bizarre, n'est-ce pas ? » « Vétérinaire n'est pas une profession si libre pour voyager à travers le pays. » dit Mariam en souriant. Elle espérait vraiment que Siward n'irait nulle part. « Je suis libre ce week-end. J'ai travaillé de nuit ces derniers temps parce que notre médecin-chef avait besoin de faire des travaux dans le quartier. En guise de remerciement, il m'a donné un peu de temps libre. » Siward partage l'heureuse nouvelle. « Mais vous devez être fatigué de travailler ainsi. Tu veux vraiment aller rendre visite à mon frère ? » demande Mariam. « Trévor m'a dit qu'il nous traiterait en gentleman. Je n'avais donc aucune raison de lui refuser. » Siward avoue. Trévor accueillit ses chers invités avec un sourire joyeux. « Mariam, je me suis sentie si seule sans toi. Tu sais que tu m'es très chère. » s'écria Trévor en serrant sa sœur contre lui. « Et voici notre deuxième propriétaire de magasin. » Trévor désigna une jeune fille qui se tenait à proximité. Elle regarda attentivement Siward. « Ne le regarde pas comme ça. Il est marié. » Trévor chuchote à l'oreille de la jeune fille. Comme il restait beaucoup de temps avant le dîner, Mariam décida d'aller à la plage de la ville. Elle s'enfonce dans l'eau jusqu'à la cheville et ramasse des coquillages. Soudain, elle s'aperçoit qu'une grosse vague s'approche d'elle. La jeune fille ferme les yeux avec crainte. « Il ne faut pas sous-estimer une vague tranquille. En un instant, elle peut s'abattre sur vous de plein fouet. » Siward prit la jeune fille dans ses bras et la souleva au-dessus de l'eau. « Merci pour votre aide. Et maintenant, vous pouvez me laisser partir. » dit Mariam, embarrassée. Siward lui apporte son sac et ses chaussures. La jeune fille regarde le pantalon et les chaussures mouillées de Siward. « Ne vous inquiétez pas, j'ai apporté une paire de chaussures de rechange. » Siward rassure la jeune fille. Assise dans la chambre d'hôtel devant Siward, Mariam se dit que son type serait parfait pour le rôle du protagoniste. La jeune fille décide de faire rapidement son portrait. « Et toi, où en es-tu dans ton travail ? Tu me dessines en ce moment, par hasard ? » demanda Siward. « Non, j'ai eu une inspiration soudaine ! » s'exclama Mariam. « Et j'ai raison, après tout, c'est toi qui me peint ! » Siward rit. « Ne fais pas d'histoire. Encourage-moi. Et si je réussis, je t'offrirai du bœuf. » Mariam promet. « Et qu'est-ce que je dois faire pour t'aider ? » s'enthousiasme Sivar. « Eh bien, essayez de rester cool. Vous devez prendre des pauses dans lesquelles vous affichez votre charme en toute confiance, n'est-ce pas ? Presque tout mon attrait réside dans mes lèvres. On me dit souvent que j'ai de très jolies lèvres. » Siward se toucha les lèvres. « Et quoi, il n'y a rien d'autre ? » demande Mariam, incrédule. Soudain, Siward se leva de son siège et commença à défaire les boutons de sa chemise. « Qu'est-ce que tu fais ? » s'écrit Mariam avec effroi. « Je veux te montrer mon côté séduisant. Tu m'as dit de te montrer une partie de mon corps dont je suis sûre. Je vais la montrer spécialement pour toi. » Siward répond. « Je n'ai pas dit cela pour toi. Je voulais dire des pauses attrayantes. » « Alors, arrêtez ! » demande Mariam. « Tu as tort de refuser. Mes lèvres sont certes belles, mais mes abdominaux sont bien plus attirants. Il fait plus sombre et plus frais. Rentrons à l'intérieur. » Siward propose de rentrer. « Merci, mais je reste ici. J'ai encore envie de travailler. » lui répond Mariam. Un peu plus tard, Siward tend à la jeune fille un plaid. « Ne reste pas trop longtemps assise ici où tu vas prendre froid. » demande Siward à la jeune fille. Le week-end passe très vite. Mariam aurait aimé rester plus longtemps dans cette ville, mais elle devait retourner au travail. Six courtes vacances ont eu un impact considérable sur Mariam. Elle a reçu beaucoup d'inspiration et s'est plongée dans son travail jour et nuit. Quelques jours plus tard, elle a rendu son livre. « Mariam, le prologue et le premier chapitre de ton livre sont complètement différents. Il semble très réel. Les personnages sont devenus si animés. Je savais que tu pouvais faire ce travail. » s'écrit au téléphone la productrice toute joyeuse. « Alors, que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui a affecté ton travail ? Tu t'es vraiment trouvé un petit ami ? » Toujours pas de petit ami. « Mais on peut dire que j'ai vécu une nouvelle expérience ce week-end. » Mariam admet et raccroche le téléphone. « Oui, j'ai réussi à publier un livre même sans l'aide de Roderick. Mais je peux vivre et créer sans lui. Enfin, ma nouvelle création à part entière va voir le jour. » se réjouit Mariam. Soudain, on sonna à la porte. En ouvrant la porte, Mariam aperçoit son amie Phyllis. « Comment as-tu atterri ici ? » « Quand as-tu réussi à retourner en ville ? » s'étonne Mariam. « Eh bien, je vois que tu es très surprise. Je me suis empressée de venir te voir dès que j'ai pris l'avion. Maintenant, je vais vivre dans cette ville. Je suis contente de te voir enfin après toutes ces années. » Phyllis a répondu. Pendant longtemps, Phyllis n'a pas su ce qui était arrivé à Mariam. Mais par la suite, elle a regretté de ne pas avoir pu être là pour elle. Mariam avait fait exprès de ne pas lui raconter l'incident pour que Phyllis ne retourne pas en ville et ne se précipite pas à son secours. Soudain, Seward apparaît sur le palier. « Et qu'est-ce que tu fais là ? » s'étonne Phyllis, se demanda Phyllis. Seward répond à la jeune fille qui l'habite à côté. Les souvenirs reviennent à Mariam. Elle se souvient qu'elle a vu Seward embrasser une fille très semblable à Phyllis. Cette situation met Mariam très mal à l'aise. « J'ai été très occupée ces derniers temps à préparer mon retour à la maison. C'est pourquoi je ne savais pas que tu avais emménagé dans l'appartement voisin. Je voulais te surprendre, mais tu as fini par me surprendre ! » s'exclame Phyllis. « Et qu'allons-nous faire pour le dîner, Mariam ? » Seward tend un sac de nourriture à la jeune fille. « Oh, je suis désolée, vous sembliez avoir des projets pour ce soir ? » s'étonne Phyllis. « Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? » Phyllis est venue ici immédiatement après son retour pour me voir. Je ne peux pas la renvoyer chez elle maintenant. Je ne peux pas non plus refuser Seward, car lui et moi avions des projets pour ce soir, se dit Mariam. « Je suis venue à vous à l'improviste, n'est-ce pas ? Dépêchez-vous d'aller dîner pour vous deux. Et pour être honnête, je voulais juste vous dire bonjour et partir. Nous discuterons avec vous une autre fois. Bon appétit ! » Phyllis a tapé sur l'épaule de son amie et s'est empressée de partir. Phyllis sentait ses joues brûlées d'excitation. Elle pensait que les choses s'amélioreraient avec le temps, mais non. Seward avait l'air très doux, mais en réalité, il sentait le froid. En regardant Seward, Phyllis sentit son cœur s'emballer à nouveau. Elle ne s'attendait pas à ce que son amie et Seward soient voisins. « Seward aime-t-il vraiment encore, Mariam ? Il a donc une chance de reconstruire leur relation, » se dit Phyllis. « Nous allons manger chez toi ou chez moi ? » Seward demande à Mariam. La jeune fille est étonnée de la retenue du jeune homme. Il a fait comme si de rien n'était. « Je suis désolée, mais je me sens soudain très mal. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Je pense que j'ai juste besoin de me reposer. Nous mangerons ensemble une autre fois, » demande Mariam. « D'accord. Mais si tu te sens soudain plus mal, n'oublie pas de m'appeler. Je t'emmènerai à l'hôpital. » Sivar répond. Le lendemain, Phyllis est retournée voir son amie Mariam et lui a parlé de son travail de blogueuse. « Écoute, comment va Seward ? Où travaille-t-il ? » demande Phyllis comme par hasard. Mariam a deviné que son amie était toujours amoureuse de Seward. Il est probable qu'après l'avoir rencontrée, est-ce ses sentiments aient été ravivés. Il est devenu vétérinaire comme il le voulait. Il travaille à la clinique en face de l'Académie des Beaux-Arts, raconte Mariam. Après avoir rencontré son amie, Phyllis se rendit à la clinique vétérinaire. La jeune fille se sentait très mal à l'aise. Elle voulait vraiment entrer pour rencontrer Seward, mais elle avait très peur de sa réaction. Soudain, Seward apparut sur le seuil de la clinique. Phyllis se cacha précipitamment derrière la statue d'un chien qui se trouvait près de l'entrée. « Cette blouse blanche lui va si bien ! Maintenant, nous pouvons rentrer chez nous. Il m'a suffi de le voir ! » pensa la jeune fille avec enthousiasme. En retournant à la voiture, la jeune fille entendit le miaulement pitoyable du chaton. Elle avait un plan. Elle voulut prendre le chaton dans ses bras, mais il se mit à siffler de façon menaçante. Le chaton était maigre, sale et semblait très agressif. « Il ne mourra pas si nous le laissons ici, n'est-ce pas ? » se dit Phyllis. « Viens, descends et je t'emmène à la clinique. Je te promets que je ne te ferai pas de mal. » La jeune fille tendit la main au chaton. Elle décida de ne pas déroger à son plan. Soudain, le chaton lui gratte la main. « Excusez-moi, puis-je vous aider ? » demanda un homme qui s'approchait. L'homme a enlevé le chaton de la clôture et l'a mis dans une boîte. Apparemment, la chatte a pris tous ses chatons et est partie. Mais pour une raison quelconque, elle a laissé ce chaton derrière elle. « Je pense qu'il était le plus faible ou que les gens le ramassaient. Je pourrais l'emmener dans un refuge pour animaux sans abri, mais c'est trop tard maintenant. » « Je pense que nous devrions commencer par le montrer au vétérinaire. Ce chaton est maigre et a une fourrure assez rare. J'ai déjà plusieurs chats à la maison, alors je ne pourrais pas le prendre pour moi. » dit l'homme d'une voix triste. Phyllis a pris la boîte contenant le chaton et s'est rendue à la clinique vétérinaire où travaillait Seward. La jeune fille comprit au regard de Seward qu'il ne voulait pas l'avoir. Tous ses efforts n'ont servi à rien. « Je ne suis pas venue ici pour vous déranger. J'ai ramassé ce chaton sur le parking. Je ne sais pas quoi en faire et je ne veux pas le jeter. » dit Phyllis. Seward donne le chaton aux aides-soignants et propose à la jeune fille de remplir les cases. Répondez à quelques questions. « Où avez-vous trouvé le chaton ? » « Au fait, j'ai remarqué une égratignure sur votre bras. C'est lui qui vous a griffé ? Fais-moi voir ta blessure. » Après avoir examiné la blessure, Seward sort de son tiroir une pommade antibactérienne et un pansement. Il prévient la jeune fille que la pommade peut piquer un peu. « Au fait, que comptez-vous faire avec le chaton ? » demande Seward. La jeune fille lui répondit qu'elle allait le prendre en charge. « C'est étrange. Tu as toujours dit que tu n'aimais pas les animaux, n'est-ce pas ? » « Mais d'accord, il est très faible. Il faudra donc le surveiller en permanence. Il restera à la clinique pendant 24 heures, puis vous pourrez le ramener à la maison. » dit Seward en se levant de son siège. « Je vous contacterai demain. Vous pouvez donc rentrer chez vous. Ne vous inquiétez pas pour le chaton, je reste ici pour l'équipe de nuit et je m'occuperai personnellement de lui. » « Mais je ne peux pas le laisser sans surveillance. Je suis déjà, pour ainsi dire, attachée à lui de tout mon cœur. Je veux passer la nuit à la clinique. » Phyllis s'exclame. « Faites ce que vous pensez être le mieux. » Seward répond à la jeune fille. Les paroles de Seward ont rendu la jeune fille extrêmement heureuse. Elle commença même à imaginer comment elle pourrait communiquer avec lui sur différents sujets. Au bout d'un moment, Phyllis remarqua que Seward avait revêtu des vêtements de ville ordinaire. La jeune fille est très curieuse de savoir où il va. « J'ai été licenciée par mon supérieur. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester ici. Je t'avais prévenu que tu serais près de ton chaton. » répond la jeune fille Seward. « Excusez-moi, êtes-vous la gardienne de ce chaton ? Veuillez m'accompagner dans la salle d'attente. » demande la jeune fille au directeur de la clinique vétérinaire. Au début, Seward a douté des véritables intentions de Phyllis. Mais son superviseur lui a dit que la jeune fille avait passé toute la nuit aux côtés du chaton. Aurait-elle vraiment changé ? Peut-être est-elle devenue plus gentille et plus sympathique ? Trois mois s'écoulèrent imperceptiblement. Trévor ouvre une deuxième boutique dans une ville voisine et rentre chez lui. « Je ne m'attendais pas à ceux que vous organisiez une fête en mon honneur ! » s'exclame Trévor. Peu de temps après, Phyllis est venue rendre visite aux garçons. J'avais des affaires à régler dans les environs et j'ai pensé passer devant chez vous. Je n'avais même pas réalisé que vous étiez tous réunis ici aujourd'hui. J'espère que je ne vous dérange pas, dit Phyllis. « Oh, je vous en prie ! Plus on est nombreux, plus on rit ! » « Rejoignez notre table ! » s'exclame Trévor en prenant la main de la jeune fille. « Puisque nous sommes tous ici avec vous, je me suis involontairement souvenu de la cérémonie de remise des diplômes, dit Mariam. « Ne parlons pas de ça. Tu te souviens du nombre de photos prises à l'époque à cause des déhanchements de Seward ? » dit Trévor en riant. Phyllis se souvient également de la cérémonie de remise des diplômes. Ce jour-là, elle avait vu pour la première fois l'homme dont elle était tombée amoureuse une fois pour toutes. « Bonjour, je suis l'amie de Mariam. Je m'appelle Phyllis. Et toi, comment t'appelles-tu ? » demande la jeune fille à l'homme qu'elle aime. « Je m'appelle Seward. Je suis l'amie de Mariam et je connais tous ses amis. Mais c'est la première fois que je te vois. » Au bout d'un moment, Phyllis apprend que son père est ami avec les parents de Seward. Elle demande à son père s'il peut les inviter à lui rendre visite. La jeune fille remarque qu'au cours du dîner, Seward se comporte de manière très pudique. À côté de Mariam, il se montre plus ouvert et plus fanfaron. Ensuite, Seward est parti étudier en Amérique pendant un an. Phyllis a pu suivre sa vie grâce aux réseaux sociaux. Avant son départ, il ne lui a jamais donné son numéro de téléphone. Un an plus tard, les parents de Seward ont invité la famille de Phyllis à leur rendre visite. Phyllis attendait avec impatience la deuxième rencontre avec Seward, mais malheureusement, il n'était pas heureux de voir la jeune fille. Pendant le dîner, Seward est sorti prendre l'air. Phyllis l'a suivi. « J'ai cru comprendre que vous aviez un rendez-vous pour ce soir, mais vous l'avez annulé à cause du dîner avec mes parents. Je suis désolée si j'ai interrompu vos plans, » dit Phyllis. « Ne vous excusez pas, ce n'est pas votre faute. C'est juste que mon père dit des choses vraiment embarrassantes, alors j'ai décidé d'arrêter cette conversation. Je m'en excuse auprès de lui. « Et s'il vous plaît, faites comme si vous n'aviez rien entendu, » demanda la jeune fille à Seward. « Si vous parlez d'entremetteurs maintenant, vous ne devriez pas vous excuser, » s'exclame Phyllis. « Je n'étais absolument pas gênée. » Phyllis l'avoue. « Il y a un an, j'ai demandé à mon père d'organiser ce dîner et je suis venue ici ce soir parce que je le voulais. Je t'aime bien. Je l'ai compris dès le début. » Soudain, Phyllis saisit le visage de Seward et embrasse ses lèvres. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle en avait le courage, mais parce qu'elle n'aurait pas pu survivre à ce rejet. « Si tu recommences. » Seward siffla. « Faire quoi ? » demanda le père de Seward qui était soudainement apparu. « Je t'ai invité ? » « Mais il y avait une drôle d'ambiance. Je m'en excuse. » « Il commence à faire froid. Vous feriez mieux de rentrer. » dit le père de Seward sur un ton d'excuse. De retour chez elle ce soir-là, Phyllis appelle son amie Mariam et lui annonce qu'elle a un petit ami. Lors de leur premier rendez-vous, Seward avoue à Phyllis qu'il aime Mariam depuis longtemps. « Mariam, est-elle au courant ? » demande Phyllis. « Non, elle ne le sait pas, mais je veux lui en parler. » répond Seward. « Je pense que Mariam te voit comme un frère. Elle ne te voit pas comme son petit ami. C'est ce qu'elle m'a toujours dit. » Phyllis espérait semer le doute chez Seward avec ses mots. « Tu as fini ? » « Si c'est le CA, je vais y aller. » « Même si Mariam me considère comme un frère, je veux l'entendre de sa bouche. » Seward se lève de son siège et quitte le café. Le soir même, en larmes, Phyllis a annoncé à son amie Mariam que sa relation avec son petit ami s'était terminée avant même d'avoir commencé. Phyllis a honte devant son amie et décide de ne pas lui dire toute la vérité. De plus, elle est maintenant la fille qui a été rejetée par l'homme qu'elle aimait. Sa fierté en prend un coup. Cinq ans plus tard, peu avant son départ pour l'Amérique, Phyllis décide de revoir Seward. La jeune fille lui a dit que son amie Mariam avait un petit ami. Étonnamment, Seward réagit très calmement à cette information. Je connais personnellement le petit ami de Mariam. Nous avons travaillé ensemble pendant un certain temps. Je pense que c'est quelqu'un de bien. Mariam m'a dit qu'ils allaient bientôt se marier, raconte Phyllis. Malgré tout, il est peu probable que je la rencontre à nouveau, répond Seward. Merci beaucoup pour cette soirée, mais je dois y aller. Si je m'attarde encore, j'aurai beaucoup de mal à me lever demain matin, dit Phyllis en se levant de son siège. Trévor voulut accompagner la jeune fille jusqu'à sa voiture, mais elle refusa. Tu peux voir que Seward aime toujours Mariam. J'ai aussi remarqué qu'elle ressent la même chose pour lui. Je me suis promis plusieurs fois de ne plus regretter ce qui s'est passé, mais je n'arrive à rien. Pense Phyllis sur le chemin du retour. Je me suis promis de ne pas tout essayer plus de trois fois. Je dois reposer la question de notre relation à Seward, mais j'ai l'impression que ça ne marchera pas. Mais je pense que ça vaut la peine d'essayer sinon je le regretterai après. En rentrant chez lui, Seward remarque Mariam qui marche sur le trottoir. Il lui propose de la raccompagner chez elle. Un message est arrivé sur le téléphone de Mariam. Après l'avoir lu, la jeune fille soupire lourdement. Et de qui vient ce message ? Ton ex t'envoie encore des messages ? Demande Seward. Non, il envoie juste des publicités inutiles. La jeune fille répond en secouant la tête. Si soudain il t'appelle ou t'écrit à nouveau, tu peux faire appel à moi. C'est le moyen le plus sûr et le plus efficace. Rappelle la jeune fille à Seward. Mais comment puis-je t'utiliser ? Tu n'es rien. Mariam s'indigne. Tu te souviens que lorsque ton frère était petit, quelqu'un l'a frappé. Et tu es allée vers cette personne et tu l'as frappé deux fois plus fort ? J'étais très jalouse à l'époque. Je voulais que quelqu'un me protège comme ça aussi. Mais quelques jours plus tard, j'ai eu une égratignure et tu as réagi complètement différemment. Tu étais extrêmement agitée et effrayée. Oui, Trevor a dit à l'époque que tu avais eu ceux que tu méritais de la part des filles. Mariam se souvient. Seward reçoit un appel de sa jeune sœur Pamela. Elle lui rappelle sa prochaine fête d'anniversaire. Elle lui a demandé de venir en tenue noire et blanche et d'être sûre d'avoir un partenaire. Je me demande avec qui je devrais y aller maintenant. Seward réfléchit. Mariam, et allons ensemble à l'anniversaire de ma sœur. Je suis sûre que tu t'entendras bien avec elle. Mariam se souvient du père de Seward. L'homme l'intimidait, mais après avoir réfléchi, elle accepta. Trevor convint son ami de l'emmener lui aussi à l'anniversaire de sa sœur. Il s'est avéré que, bien qu'il soit de bons amis, Trevor n'avait jamais été invité chez Seward. La fêtée est venue saluer les invités. Pamela fêtait aujourd'hui son douzième anniversaire. Bonjour, vous me reconnaissez ? Toi et moi, on s'appelle souvent par vidéo, dit Trevor à la jeune fille. Pamela lui répond qu'elle s'en souvient et qu'il est beaucoup plus beau en vrai. Et je m'appelle Mariam. Je m'en doutais. Mon frère m'a dit beaucoup de choses sur toi, mais je ne dirai pas quoi. Avec un petit rire joyeux, Pamela dit, bienvenue chez nous. Le père et la mère de Seward sont entrés dans le hall. Mariam, je suis content que tu sois venue finalement, s'exclama Seward. La jeune fille se dit qu'il était incroyablement beau aujourd'hui. C'est la fête de ta sœur ce soir. Alors pourquoi es-tu habillée comme un prince ? On dirait que tu es censée être félicitée. Trevor est indignée. Phyllis entre dans le hall. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Phyllis s'inclina devant le père de Seward. Maman, maintenant que tout le monde est là, commençons la fête. Pamela demande à sa mère. Où travaillent les parents des amis de mon fils ? Demande le père de Seward, M. Silverstone, à Trevor et Mariam. Papa travaille dans le bâtiment et maman est femme au foyer. Papa est directeur du département d'architecture, répond Mariam. Je vois un architecte donc, que faites-vous ? Demande ensuite M. Silverstone. J'ai servi dans l'armée et après cela, je n'ai pas réussi à me trouver pendant longtemps. Il m'a fallu beaucoup de temps pour savoir ce que je voulais faire de ma vie, ce qui était important pour moi, ce que je veux faire pour pouvoir vivre dans le futur sans regretter les choix que j'ai faits. Trevor a commencé à raconter son histoire. Pendant longtemps, j'ai eu des doutes mais maintenant, j'ai pris ma décision. Je suis allée en Europe et après cela, j'ai commencé à réaliser quel chemin de vie je voulais prendre. À mon retour, j'ai décidé d'ouvrir deux sandwicheries, une dans notre ville et une dans une ville voisine. Cela suffit. Je me suis déjà rendu compte que vos parents vous ont bien élevé. Monsieur Silverstone interrompt le monologue de Trevor. Il demande à Mariam ce qu'elle fait dans la vie. Je suis professeur dans une académie d'art. Pendant mon temps libre, j'écris des livres. La jeune fille répond. Phyllis, que faites-vous en ce moment ? Demande Monsieur Silverstone. Je suis mannequin pour une marque de cosmétiques. Je fais aussi des vidéos sur YouTube. J'ai ma propre chaîne. dit Phyllis. C'est vraiment cool que tu aies une chaîne. Tu l'as créée récemment ou tu as déjà beaucoup d'abonnés ? Admire Pamela. Je suis choquée. J'ai des gens très talentueux en face de moi. Quand mes amis apprendront qu'un mannequin et un écrivain sont venus à mon anniversaire, ils seront très surpris. Pamela, que penses-tu du fait que Phyllis soit la petite amie de ton frère aîné ? Tu ne trouves pas qu'ils vont bien ensemble ? Demande Monsieur Silverstone à sa fille. Papa, si c'est une blague, ce n'est pas drôle ! Seward s'exclame. Phyllis rougit et baisse la tête vers le sol. Monsieur Silverstone se dirigea vers son fils et lui demanda de le suivre dans le bureau. En faisant le tour de la maison, Mariam aperçoit une photo commune de la famille Silverstone. Et vous voilà ! Retournons à table, le dessert y a été servi, dit Madame Silverstone qui s'approcha. Pourquoi Seward n'est-il pas sur cette photo ? Demande Mariam. Il avait des affaires à régler ce jour-là, alors il n'est pas venu. Vous savez déjà que c'est un homme très occupé, répond Madame Silverstone. Mais c'est une photo de famille, vous n'auriez pas pu l'attendre ? Quel est l'intérêt d'une photo de famille s'il n'y a pas tous les membres de la famille sur la photo ? s'étonne Mariam. Elle avait vraiment envie de rentrer chez elle le plus vite possible. L'atmosphère de cette maison lui pesait. En retournant dans le salon, Mariam entendit les voix de Seward et de son père. C'est à cause de ta belle-mère, n'est-ce pas ? Si tu n'es pas contente de ce qui se passe ici, tu peux faire tes bagages et quitter cette maison. Tu as hérité de cette indépendance de ta mère. Monsieur Silverstone parle d'une voix furieuse. « Si tu fais ce que tu dois faire, ce sera bon non seulement pour moi, mais aussi pour toi. Il n'y aura pas de problème à l'avenir. Après tout, pourquoi protestez-vous autant ? » « Pour l'instant, je suis satisfait de tout. Je ne veux rien changer. Et tu ferais mieux d'être entouré de gens qui ont besoin de toi. J'ai grandi. Je n'ai plus besoin de toi. » Seward lui répond. « Ingrate ! » s'écrit M. Silverstone en donnant une gifle à son fils. Mariam se précipite dans le bureau et enferme Seward avec elle. M. Silverstone saisit le vase contenant la fleur et le lance sur son fils. Seward réussit à se couvrir de sa main. On entend un bruit de verre brisé. Trévor, très agité, fait irruption dans le bureau. Il est suivi par Phyllis et Mme Silverstone se précipite. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ? » demanda Trévor, surpris. En baissant les yeux, il vit un vase brisé sur le sol. Trévor devina immédiatement ce qui s'était passé. « Je crois que c'est tout pour l'instant. Nous devons partir. » dit Trévor à M. Silverstone. Mme Silverstone demande à Seward de rester un peu plus longtemps. Elle voulait lui parler. « Je comprends que vous ayez un endroit où rester. Vous n'êtes pas obligés de venir ici. Et je pense que vous devriez vous séparer de nous maintenant pour notre bien à tous. » « Comment peux-tu dire ça ? Seward ne vient pas ici pour toi. Il vient ici pour sa sœur ! » s'exclama Trévor. « Calme-toi. C'est bon. » Seward tapota l'épaule de son amie. Il souhaite une bonne soirée à sa famille et quitte la maison. Phyllis a finalement réalisé que la relation entre Mariam et Seward était très forte. Elle se rend compte que tous ses efforts ont été vains. Il était temps de rompre le vieux fil qu'elle avait elle-même emmêlé. En s'approchant de l'appartement, Mariam demande à Seward de la serrer dans ses bras. Elle voyait bien qu'il était bouleversé par ceux qui s'étaient passés et elle voulait le réconforter. Seward s'est approché de la jeune fille et l'a serré contre lui. « Mariam, en ce moment, tu es ma meilleure amie et ma famille. Je t'en remercie. Je suis bénie à mort de t'avoir. » Seward chuchota. « Qu'est-ce que vous faites ici ? » demanda Trévor en s'approchant de son appartement. Mariam repousse Seward avec force. « Pourquoi ne dis-tu rien ? Je vous ai demandé ce que vous faisiez. Pourquoi vous embrassiez-vous ? » Trévor insiste. « Tu vois, Mariam était submergée d'amour pour l'humanité et il se trouve que j'étais dans les parages. Elle a décidé de déverser son amour sur moi. » Seward répond. « Es-tu en train de dire que ma sœur t'a pris dans ses bras à cause d'un amour débordant pour les humains ? Ne soyez pas ridicule. Connaissant ma sœur, elle t'aurait frappée à la tête au lieu de te prendre dans ses bras. » Trévor s'indigna. « Comment sais-tu ce qui s'est passé avant que tu n'arrives ici ? Et si elle m'avait frappée une fois, ta sœur m'a demandé pourquoi je ne lui avais rien dit avant. Elle était triste et émotive et a laissé échapper une larme, alors je l'ai prise dans mes bras. » Seward a continué à se justifier. « Trévor, saviez-vous ce qui se passait dans la famille de votre amie ? » « Oui, oui, pourquoi n'as-tu rien dit ? » « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? » demande Mariam d'une voix agacée. « Je ne connaissais pas toute l'histoire. Je savais seulement que Seward était le fils de son premier mariage. Il ne m'a jamais dit qu'il avait de mauvaises relations avec sa belle-mère. » explique Trévor à sa sœur. « Je savais qu'il avait de mauvaises relations avec son père. Son père a levé la main sur lui tout au long du lycée. Tu aurais dû voir les blessures sur ses lèvres. » « Je n'arrive toujours pas à croire que son père l'ait frappé devant ses amis et que sa belle-mère ait accroché à l'endroit le plus visible une photo de famille sur laquelle il n'y a pas Seward. » Ce qui est étrange, c'est qu'il est resté calme alors qu'on lui avait dit de ne pas se montrer à la maison. « Mais d'un autre côté, je suis content qu'il ait enfin rompu les liens avec sa famille. Je suis sûre que c'est mieux pour lui. » Trévor entra dans sa chambre et ferma la porte derrière lui. Après avoir réfléchi, il appela sa sœur. « Mariam, au moins pour l'instant, sois gentille avec Seward. S'il y a quelque chose qui te déçoit chez lui, laisse tomber. » « Sais-tu que pendant ces dix années, il n'a cessé de me demander comment tu allais ? » dit Trévor de derrière la porte. « J'ai remarqué que dès que tu as eu vingt ans, tu as commencé à te désintéresser de lui. Comment as-tu pu ne pas rendre visite à l'homme que tu considérais comme ta famille lorsqu'il est parti à l'armée ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre vous deux ? » « Et s'il s'était passé quelque chose qui m'avait beaucoup contrarié ? » la jeune fille demande. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Mais tu connais Seward depuis longtemps. Il n'est pas du genre à décevoir. Peut-être que tu devrais clarifier toute cette situation et enfin laisser tomber ? » demanda Trévor à sa sœur. La jeune fille ne put s'empêcher d'admettre qu'il avait raison. En traversant le parking, Mariam entendit un miaulement pitoyable. En explorant le parking, la jeune fille remarque un chat assis sur une haute clôture. L'animal miaulait fort, comme s'il appelait à l'aide. Trouvant des caisses dans le parking, Mariam construit une échelle. « Bonjour, pourquoi miaules-tu si fort ? » « Tu as mal ? » demande Myriam au chat après avoir escaladé la clôture. Soudain, les caisses tombent au sol avec fracas. Effrayé, le chat a sauté de la clôture. « Maintenant, je vais devoir rappeler mon frère et écouter son discours moralisateur, » pense Mariam avec nostalgie. « Mariam, que fais-tu ici ? » demande Siward, surpris à la femme qui s'approche. « Aidez-moi à descendre, s'il vous plaît. J'ai atterri sur cette clôture par accident. Je marchais dans le parking et j'ai entendu un grand miaulement. J'ai grimpé ici pour sauver le chat, » raconte la jeune fille. « Vous voyez ces caisses là-bas ? Je les ai utilisées pour grimper jusqu'ici. Mais elles sont tombées et maintenant, je ne peux plus descendre de ce boulon. » « Viens ici, je vais t'aider à descendre. » Siward tend les bras à la jeune fille. Bien sûr, Mariam avait peur, mais elle décida de faire confiance à Siward. « Si cela se reproduit, tu ferais mieux de m'appeler. Ne grimpe pas aux clôtures, c'est dangereux. Tu pourrais tomber et te casser le bras. » Siward caressa doucement la tête de la fillette. Comme le chat n'arrêtait pas de miauler, Siward se balança par-dessus la clôture et, trouvant l'animal, le cacha derrière son sillon. Peu de temps après, Siward franchit à nouveau la clôture et revint ainsi sur le parking. « Regardez, ce chat est encore plus mignon de près. Au fait, je me suis souvenu qu'elle habite dans un café pas très loin d'ici. Nous pourrions y aller à pied et l'y emmener. On y va ensemble ? » propose Siward. « Oui, bien sûr, » répond Mariam. Soudain, la jeune fille sentit qu'elle avait confiance en Siward, qu'elle était prête à l'accompagner jusqu'au bout du monde. Le passé était enfin oublié. Il ne restait plus qu'à aller de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada